Assalamu alaikum, chers amis, soyez les bienvenus. Dans cette émission, nous allons vous expliquer comment les services sincères et dévoués réalisés pour l'agrément d'Allah, azzawajal, élèvent les degrés spirituels des croyants, les faisant ainsi entrer parmi les serviteurs privilégiés d'Allah. Si nous sommes prêts, commençons. Il existe diverses adorations et actions qui rapprochent le serviteur de son Seigneur. À mesure qu'un serviteur accomplit ses actions, son rang auprès d'Allah s'élève et il entre finalement parmi ses serviteurs spéciaux. Le croyant se rapproche de son Seigneur en accomplissant la prière, en jeûnant, en donnant la zakah et en réalisant les autres adorations qui plaisent à Allah. L'un des actes importants qui rapprochent le serviteur d'Allah et le fait entrer parmi ses serviteurs privilégiés et le service rendu pour Allah. L'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait par un chemin de montagne contenant une source d'eau douce. Il apprécia beaucoup cet endroit et pensa « Si seulement je pouvais m'éloigner des gens et m'asseoir au bord de cette montagne. » Cependant, il ajouta « Je ne ferai cela qu'avec la permission du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Il transmit son désir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète lui dit alors « Ne fais pas une telle chose, car il est plus méritoire pour l'un de vous de travailler et de s'efforcer sur le chemin d'Allah que de rester chez lui et prier pendant soixante-dix ans. Ne souhaitez-vous pas qu'Allah vous pardonne et vous fasse entrer au paradis ? » Alors luttez sur le chemin d'Allah. Quiconque lutte sur le chemin d'Allah, même pour une courte période, entrera sûrement au paradis. Le djihad est le nom du sacrifice et de la lutte donnée pour la cause d'Allah. Le djihad est l'effort du croyant pour mobiliser toute son existence dans le but de gagner l'agrément d'Allah. Le service rendu pour Allah ne doit pas être motivé par la satisfaction de désirs personnels ou pour plaire aux autres, mais uniquement pour Allah. En réalité, toute action entreprise pour Allah est un service. Chaque action faite pour Allah est un service et la récompense de ce service est donnée par Allah. Comme pour toute œuvre réalisée pour l'agrément d'Allah, la sincérité est une condition indispensable dans le service également. Mevlana nous adresse ainsi « Travaille pour l'amour d'Allah, rends service pour l'amour d'Allah, ne t'occupe pas de l'acceptation ou du rejet des gens. » Allah, comme client qui te procurera un grand profit dans ce marché temporaire, ne te suffit-il pas ? En comparaison de ce qu'Allah peut te donner, que peuvent t'offrir les gens, tourne donc tes regards et ton cœur vers les faveurs qui viennent d'Allah, non vers les remerciements des gens. Le croyant se rapproche d'Allah par le service. Comme on dit dans un proverbe, « Celui qui sert trouve le soutien. » La personne la plus vertueuse est celle qui est la plus utile aux autres. Celui qui sert est aussi le maître des gens. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le chef d'un peuple est celui qui le sède. » Le service rendu pour Allah attire le pardon. Dans un hadith, il est dit « Un homme marchait sur la route et vit une branche épineuse. Il la retira du chemin. Pour cela, Allah fut satisfait de lui, lui donna sa récompense et pardonna ses péchés. Il ne faut donc jamais sous-estimer la moindre action faite pour Allah, car Allah, le Très-Haut, rend l'insignifiant grand. Enjoindre le bien et interdire le mal aux croyants, transmettre la religion d'Allah est aussi un service. Notre prophète a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Pour remplir ce service de transmission, il n'est pas nécessaire d'être un savant. Les gens doivent transmettre aux autres autant qu'ils le peuvent, même si ce n'est qu'un verset ou un hadith. Les serviteurs croyants d'Allah se concurrencent dans le service. Notre Seigneur dit à propos des croyants, « Ils se précipitent vers les bonnes actions et se surpassent les uns les autres. » Le service, c'est être pionnier dans le bien. Celui qui est pionnier dans une bonne action reçoit une récompense semblable à celle de la personne qui accomplit cette bonne action. Un service dans ce monde apparaîtra comme une lumière pour le croyant, le jour du jugement. Dans un hadith, il est dit « Quiconque a un cheveu blanchi sur le chemin d'Allah, cela sera pour lui une lumière le jour du jugement. » Le service, c'est répondre aux besoins de son frère croyant, satisfaire un de ses besoins. Le service, c'est l'altruisme et la préoccupation pour autrui. Le croyant qui est sur le chemin du service doit servir avec un cœur sincère, en préférant son frère croyant à lui-même. Le service ne doit donc pas être rendu avec réticence, mais avec satisfaction du cœur. Le service doit être rendu avec passion. À ce sujet, les compagnons sont pour nous des guides. Par exemple, Vehb ibn Kabshé, radiallahu anhu, par l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est allé en Chine à une distance d'environ un an de voyage dans les conditions de l'époque, pour transmettre l'islam et rendre service. Le service doit également être accompli avec décence et courtoisie. Le service rendu pour l'agrément d'Allah élève notre rang auprès d'Allah. Par conséquent, le croyant doit accomplir même le plus petit service avec une grande décence et humilité. En effet, notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « En vérité, Allah, le Très-Haut, aime que l'un de vous accomplisse son travail de manière solide. Il faut éviter l'orgueil dans le service et ne pas laisser l'ego intervenir. Il ne faut pas se laisser emporter par l'idée que « Je sers, je cours partout, et ne pas se laisser séduire par les louanges des autres. Sinon, tous nos efforts seraient vains et nous serions simplement fatigués. » À cet égard, l'humilité est une condition dans le service. Le croyant doit se voir comme un rien et servir avec une grande humilité. C'est alors que nous aurons fait un pas sur le chemin de gagner l'agrément d'Allah. Il ne faut pas oublier que sans la grâce de notre Seigneur, nous ne pourrions même pas poser une pierre sur une autre. En servant, nous ne devons pas négliger nos devoirs essentiels tels que les adorations et les responsabilités familiales. Nous devons servir autant que nos forces nous le permettent. En effet, notre Seigneur dit dans une Ayat al-Karim « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Nous devons nous rapprocher de notre Seigneur non seulement par des adorations comme la prière et le jeûne, mais aussi en rendant service sur le chemin d'Allah. Nous devons donc être à la fois des gens de cœur et des gens de service. Le véritable savoir-faire réside dans la combinaison des deux. Chacun a la capacité de rendre service et chacun peut faire quelque chose en fonction de ses moyens. Ceux qui possèdent la science doivent enseigner. Ceux qui ont le don de guider doivent conseiller. Ceux qui ont la force physique doivent utiliser leur corps et ceux qui n'ont aucun de ces moyens doivent prier pour ceux qui rendent service. Le champ du service est si vaste que même ramasser un déchet sur le chemin est un service. En effet, dans un hadith, il est mentionné que le plus bas degré de la foi est d'écarter du chemin les choses nuisibles pour les gens. Le service s'est apaisé les cœurs. Le service s'est brisé l'ego. Par le service, le croyant s'élève spirituellement et progresse. Un ami d'Allah dit « Beaucoup de gens pensent qu'en accomplissant leurs prières et en jeûnant, ils remplissent leurs devoirs religieux et se sentent à l'aise. Cependant, cela ne suffit pas. En plus de respecter et de révérer les ordres de notre Seigneur, il faut également faire preuve de compassion envers ces créatures. Cela n'est possible que par le sacrifice et un service sincère. Servir les gens, c'est servir Allah. Le service est une action pieuse. Nous devons servir les gens pour Allah, qu'ils soient grands ou petits, animaux, ceux en difficulté ou dans le besoin. En conclusion, chaque croyant doit s'efforcer de rendre service d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec son corps, son argent ou ses prières, et viser à entrer parmi ses serviteurs privilégiés. Puisse notre Seigneur nous accorder l'amour du service pour Allah. Puisse notre Seigneur nous faire persévérer dans le service et ne pas nous éloigner de son agrément. Amin. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada